Nous démarrons le Chirou avec l'aide de Hachem. Cette semaine, nous allons lire Parachat est mort. Nous sommes le jeudi 8 hier, 5784, 16 mai 2024. Le sujet que nous allons traiter, l'Ezrat Hachem, c'est levons les yeux vers Hachem, il ne faut se tourner qu'envers Hachem. C'est le seul sens, c'est le vrai sens, et le bon sens. Dans cette Paracha de Emor, la Torah dit « Vayomer Adonai El-Moshek, Hachem dit à Moshe « Emor El-Akoanim, dit au Koanim, Bene Aaron, les enfants de Aaron, le Amarta Alem et tu leur diras, le Nefesh loitama be'amav. » Le Kohen, à l'âme, il ne devra pas se rendre impur. Be'amav au sein de son peuple. C'est-à-dire que là, la Paracha de cette semaine, elle part des lois relatives au Kohen, à savoir l'interdiction au Kohen de se rendre impur, un mort, un défunt. Que si ce n'est, Bar Minan, Dieu préserve, que si ce n'est ses proches, les sept proches du Kohen, pardon, les sept proches du Kohen, par exemple, le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et la femme. C'est les sept proches pour lesquelles un Kohen peut se rendre impur. Mais sinon, tous les autres, il est interdit de se rendre impur. Ça, c'est le début de la Paracha. Bien sûr, nous voyons que cette mitzvah, la Torah dit, Béné Aron, l'interdiction, elle est pour les fils de Aron, Bélo Benot Aron, elle ne concerne que les hommes Kohanim et pas les femmes. Une femme peut se rendre impure. Qu'elle soit mariée à un Kohen, ou qu'elle soit elle-même jeune fille Kohen, elle peut se rendre impure. Parce que cette mitzvah de l'impureté, elle ne concerne que les Kohanim hommes. Mais ce n'est pas le sujet que nous allons traiter. C'est juste pour une introduction du début de la Paracha. Le Midrash, Tanchouma Hayashan, chapitre Gimel, pose la question suivante. Il dit, mais, comment se fait-il que la Torah, elle a enseigné cette mitzvah de Emor, elle a juxtaposé, la mitzvah de Kohanim, juxtaposé avec la Paracha précédente, qui est la Paracha de Ovidéoni. C'est-à-dire qu'à la fin de Kedoshim, qui est la Paracha de la semaine dernière, la Torah nous parle de l'interdiction de celui qui fait de la sorcellerie, ou celui qui va côtoyer des sorciers, ou celui qui va poser des questions à des sorciers, ou de la voyance, comme dit le Passouk, à la fin de Kedoshim, chapitre 20, verset 27, C'est-à-dire, la Torah donne une peine capitale à celui qui pratique la sorcellerie, et entre autres, Ovidéoni. Qu'est-ce que c'est Ovidéoni ? L'Agmara Thomas Sechède Sanhedrin explique. Elle dit que le OV, c'est un sorcier qui fait sortir des voix au-dessous de ses aisselles. Il y a des voix, il fait parler une force du mal, et qui dévoile des choses. Ça, c'est le OV. Ovidéoni, qu'est-ce que c'est ? Ovidéoni, ça vient du mot Idu'a. Idu'a, c'est un animal. Le Chachamim explique que cette bête est une bête particulière qui se nourrit directement de la terre. Elle a donc un nombril, un fil qui relie son nombril avec la terre. Et elle, donc elle se nourrit directement de la terre. Elle a un espace de hama, de 50 centimètres. Donc elle tourne autour de cet axe-là. Elle tire sa force de la terre. Cette bête-là, très particulière, les sorciers l'utilisaient pour faire de la sorcellerie. Ils prenaient un os de Idu'a. L'animal s'appelle Idu'a. Ils prenaient un os de cet animal-là. Ils le mettaient dans la bouche et ils faisaient parler l'os. L'os se mettait à parler. Donc c'est des croyances occultes. C'est de la sorcellerie. Et c'est force du mal. Et de notre savoir Akinou, il est marqué que... Pourquoi la Torah nous a interdit de la sorcellerie ? Parce que c'est ça contrarie, contredit l'œuvre de Hachem. C'est des forces qui vont en l'encontre de ce que Hachem veut. Voilà pourquoi la Torah interdit gravement la pratique de sorcellerie. Et donc demande le Midrash Tan Khoma. D'ailleurs, les Hachamim expliquent comment ils pouvaient tenir cette bête-là, les sorciers. Eh bien, ils s'approchaient un peu loin d'elle, ils tiraient, ils visaient le nombril, ce fil. Une fois que le fil était coupé, la bête, elle mourait. Mais c'est une bête qui est très dangereuse si on s'approchait, elle pouvait tuer les gens. Donc il fallait couper ce fil. Une fois qu'il était coupé, elle mourait, on récupérait ses os et on faisait la sorcellerie avec. Le Midrash Tan Khoma donc demande pourquoi la Torah juxtaposait ces deux notions. L'histoire des Kohanim, que le Kohanim doit être pur, ne doit pas se rendre impur aux morts, et l'histoire du Ovidon et l'interdiction de pratiquer la magie, la sorcellerie. Nous dit le Midrash Tan Khoma est là pour nous dire chez Amarakatouf parce qu'il est marqué dans un passouk. Il est rapporté dans le livre de Yeshaya, chapitre 8, verset 18. Si vos enfants ou l'Ibn Israël viennent vous demander mais allez poser des questions à Ovid De'oni, allez leur poser des questions, allez voir les sorciers, allez voir les voyants, demandez-leur des questions pour qu'ils puissent vous révéler l'avenir. Alors, nous dit la Torah, Amarakadosh Barucho l'Israël, Hakadosh Barucho l'Israël, si l'Ibn Israël vous demande d'aller se tourner vers ces forces-là, et abandonnez le Dieu du ciel car tout vient de Hachem et la Torah nous interdit d'aller vers ces forces impures. Alors, dites-leur nous dit le Nabi Yishaya savez-vous bien le peuple juif ne se tourne que vers Hachem on ne va pas chercher des forces autres que Hachem alors dit le Nabi Yishaya tu vas demander alors d'accord on va demander à Hachem mais à qui on va demander alors le pasouk dit ça c'est un pasouk qui est marqué dans Dvarim là-bas le pasouk il dit tu iras chez les Kohanim chez les Léviim les prêtres les Lévitiques et chez les juges et les Hachamim de l'époque et tu leur demanderas nous dit le Midrash lorsqu'un homme a une question lorsqu'un juif a un problème il se tourne pas faire vers des forces d'impureté vers la sorcellerie vers la voyance nous avons Hachem il faut se tourner vers Hachem qui est le Emet et la Kadosh nous révèle à travers les Chachamim et les Tzadikim des générations et c'est ce que la Torah nous dit dans cette paracha pourquoi la Torah juxtaposait les Kohanim avec les sorciers avec les sorciers de la semaine dernière c'est pour nous dire si tu as un problème et tu as des questions à poser ne va pas chez les sorciers ne va pas chez la Tum'ah ne va pas vers l'impureté nous sommes un peuple qui demande Hachem qui implante Hachem et on passe à travers les Tzadikim de la génération et entre autres les Kohanim car les Kohanim étaient dans le temple faisaient la Avoda faisaient les Korbanot et par les Korbanot on obtenait l'expiation de fautes de l'homme et la majeure partie si ce n'est pas toutes les difficultés que l'homme a sur cette terre sont liées à sa mauvaise conduite donc dès lors l'homme se tourne vers les Kohanim il amène le Korban il se fait expier ses fautes automatiquement donc en fin de compte la solution c'est les Kohanim les Léviim et les Shofet et les Chachamim du Dor ça c'est la Imunah du peuple juif on ne doit pas chercher la Imunah ailleurs souvent les gens malheureusement qui sont loin ne gardent pas les mitzvot ils ont un problème tout de suite ils courent demander à des médiuns ou à des voyants voir l'avenir pourquoi ceci ne marche pas pourquoi le commerce ne marche pas dans l'armée Israël c'est pas comme ça que ça marche c'est dans le mitzvot kiyouma mitzvot on raconte qu'une fois un homme était venu voir Baba Saleh et un homme qui était sur chaise roulante sa jeune histoire j'avais entendu de Rav Tzvi Fedida qui était le qui est le roche yishiva de Orgaon c'est yishiva qui a été construite à Bnebrak par Gaon de Genève et Rav Tzvi Fedida était venu avec ses mafers lors du décès de Baba Saleh il avait raconté une histoire extraordinaire il avait dit qu'un Israëlien avait entendu parler de ce grand sadique qui était donc au Baba Saleh Rabbi Isra la behsera la vachalom et ce juif cet Israëlien ne gardait rien il ne gardait absolument rien du tout et il était sur chaise roulante et il entendait il a entendu qu'il paraît que ce grand rabbin fait des miracles alors il s'est dit il a dit à ses proches écoutez amenez-moi le voir je voudrais voir ce rabbin là et donc on l'a amené on a amené cet homme là à l'étivote et alors il arrive à l'étivote il demande où se trouve où habite le Rav alors il attend son tour le Rav le fait passer il ne va pas s'aller le faire rentrer dans sa chambre il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi il dit voilà ça fait je ne sais pas combien d'années je suis sur chaise roulante je suis handicapé paralysé des deux jambes et il paraît que vous faites des miracles est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi vous savez qu'est-ce que papa ça lui a dit il lui a demandé c'est Hachem qui fait tout c'est pas moi moi je fais des brachotes mais en fait est-ce que tu gardes Shabbat il lui a dit non il lui a demandé est-ce que tu portes les dphilines tous les jours il lui a dit jamais je ne sais pas ce que c'est les dphilines en conclusion il ne faisait rien il dit quoi tu ne gardes pas Shabbat tu ne manges pas Kachem tu ne mets pas les dphilines et tu viens me demander à moi de faire pour toi demander à Hachem de te faire un miracle te sauver alors que tu te révotes envers Hachem tu gardes pas ces mitzvot la Torah ce n'est pas de la magie ce n'est pas de la sorcellerie tu fais avodan Hachem Hachem il te donne il dit tu ne gardes pas qu'est-ce que tu es venu faire chez moi tu n'as rien à faire et alors le Rav il lui a dit regardez c'est terrible le Rav lui a dit non seulement je ne vais pas te bénir mais je vais presque te maudire alors pars vite d'ici alors cet handicapé il était tellement paniqué par cette réaction du Rav il a demandé à ses proches de le sortir ils l'ont sorti et donc il était de retour et j'ai oublié de vous dire que lorsqu'il était venu il ne connaissait pas l'adresse de la maison du Rav il est arrivé à l'échiva de Nétivot la échiva de Rav Israël 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 alors il est arrivé dans cette échiva il a demandé est-ce que c'est ici Baba Sadej il a dit non 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 c'est pas ici on va vous amener il l'a envoyé par un élève alors le retour il est repassé par cette échiva là Israël Israël il s'appelle la Nétivot il a été voir ce Rav là de Nétivot Rav Israël il lui a dit écoutez je repars chez moi parce que ce Rav il paraît je pensais qu'il faisait des brachotes au jour mais là il a failli me maudire et donc là je repars c'est étonnant il m'a dit quoi ce Rav il me maudit mais pas du tout ce Rav ne maudit personne il bénit les gens il dit probablement qu'il t'a posé des questions qui étaient pas trop et t'as répondu des choses pas trop bien il dit oui effectivement il m'a demandé qu'est-ce qu'il t'a demandé il m'a dit voilà il m'a demandé est-ce que je garde Shabbat est-ce que je mets Nétivin et alors le Rav lui a dit qu'est-ce que tu as répondu il a dit j'ai répondu que je ne garde ni Shabbat Nétivin il dit mais qu'est-ce que tu perds mets Nétivin il dit mais je ne sais pas ce que c'est il dit alors si je les amène tu les mets il dit oui Rav Isra Amir lui a mis Nétivin il a mis Nétivin lui a mis après il lui a dit garde le Shabbat est-ce que tu t'engages à garder le Shabbat il dit je ne sais pas je n'ai pas été habitué dedans il dit voilà tu n'annules pas le feu fais ceci fais cela est-ce que tu es prêt à t'engager il a dit d'accord je vais essayer il dit maintenant que tu es d'accord alors nous allons retourner on va retourner chez le Rav et Rav Isra Amir lui-même a ramené cet homme en chaise roulante chez Babassale dans sa maison et lorsque Babassale il voit cet homme-là handicapé avec le Rav avec Rav Isra Amir il lui dit mais qu'est-ce que tu me ramènes cet homme-là mais il ne garde rien je dis non Rav il est d'accord il va garder le Shabbat il va mettre Nétivin il a mis d'ailleurs Nétivin maintenant il est prêt à garder les mitzvot regardez la fin de l'histoire terrible Babassale lui a dit maintenant tu es prêt à garder les mitzvot le Shruta mitzvot va te protéger va te guérir il lui a dit Babassale il a pris un verre il a rempli de la Mahliya de l'eau de vie comme dans son habitude il lui a dit et cet homme il était à une distance de lui il lui a dit maintenant lève-toi viens chercher ce verre tu vas faire les haïm avec moi cet homme il ne comprenait pas ce que le Rav lui demandait il dit mais Rav je suis handicapé je suis paralysé des deux jambes il lui a dit je t'ordonne de te lever sur tes jambes et de venir chercher les haïm avec moi alors l'homme tremblait en présent il s'efforce c'était incroyable mais vrai il s'accroche à son fauteuil roulant et il sent qu'il arrive à tenir debout sur ses jambes Babassale lui dit avance il dit je ne peux pas Rav je ne peux pas je vais tomber je vais effondrer il dit je t'ordonne d'avancer cet handicapé se paralysait à faire un premier pas et à faire un deuxième pas et un troisième jusqu'à arriver au Rav Ababassale mais c'était terrible parce que Rav qui était présent dans cette scène ce miracle public a raconté qu'il y avait une attente une très grande queue d'attente pour aller voir le Rav et les gens ont vu un homme arriver avec une chaise roulante et repartir sur ses jambes c'est quelque chose d'incroyable et Rav Fédida lorsqu'il est venu à Exlema pour faire respect d'Abbabassale il a dit voilà l'histoire qui est arrivée et Rav lui-même m'a raconté cette histoire-là qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là à travers les tzadikim à travers les kohanim à travers les léviim à travers les kachamim pour envoyer un S à travers les tzadikim peut protéger la personne à condition que la personne accepte au fond d'elle-même la tchouva les mitzvot un Rav un mekoubal c'est pas un magicien on peut pas se conduire comme un homme athée qui ne garde pas les mitzvot et puis quand un Rav arrive dans une ville on va demander Rav faites-moi une bracha pour que mon business il tourne bien et que ton business est ouvert shabbat mais comment veux-tu que ce business il tourne parce que on va te demander la bracha au Rav quand tu veux rouler Hachem tu passes à travers le Rav le Rav n'est pas un magicien le Rav ne fait que réveiller la pitié de Hachem mais Hachem il sait très bien ce que tu as dans ton cœur est-ce que tu gardes les mitzvot ou pas donc en fin de compte l'essentiel c'est quoi c'est la tshuva de l'homme lorsqu'un homme il fait tshuva chez l'Ema là tu vas demander au Rav la bracha elle va marcher ou bien tu vas demander au Rav qu'Hachem il t'ouvre ton cœur pour que tu fasses tshuva et bien la bracha elle va marcher parce que le Rav n'est pas un magicien c'est ce que nous dit la Torah comme dit le Midrash pourquoi la Torah juxtaposait les Kohanim avec ces fameux sorciers c'est pour nous dire que le peuple juif ne se tourne pas vers les sorciers tu as un problème tu vas aller voir le Rav tu vas voir les Kohanim tu vas voir le Chofet tu vas voir un Rav qui va te donner des conseils tu vas te mettre à étudier la Torah et à ce moment-là Akkadosh aura pitié de toi et il te sauvera voilà la juxtaposition des parashites il y a un autre détail qui est marqué dans cette parasha juste au début c'est rapporté dans le Midrash Agada sur Parashat est mort chapitre 52 le Midrash nous raconte une histoire triste d'ailleurs le Hazard n'existe pas parce que nous nous trouvons pendant la période du Hamer la période qui entre Pessah et Shavuot et nous savons très bien que cette période-là est une période triste parce que pendant 33 jours Rabbi Akiva a perdu 24 000 de ses élèves et les Chachamim nous disent qu'après cet événement-là Rabbi Akiva a enseigné le principe c'est un grand principe dans la Torah tu aimeras ton prochain comme toi-même et l'agmara nous dit pourquoi pourquoi les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts ils étaient jeunes ils sont morts pendant cette période entre Pessah et Shavuot 33 jours bien que c'est plus que 33 mais est-ce que c'est les 33 premiers jours qui sont à partir de Pessah ou les 33 derniers jusqu'à Shavuot et l'agmara nous dit qu'ils sont morts parce que ils ont manqué de respect l'un à l'égard de l'autre donc cette période nous rappelle l'histoire de Rabbi Akiva et de ses élèves et dans cette même période on tombe dans la parasha de Emor qui tombe dans la période du Omer et là le Midrash nous rapporte une histoire avec Rabbi Akiva Rabbi Akiva a été capturé par les Romains et il a été mis en prison nous savons très bien le sort qui a subi Rabbi Akiva Rabbi Akiva enseignait la Torah en public les Romains avaient décrété l'interdiction d'enseigner la Torah en public et alors Rabbi Akiva a continué quand même à enseigner la Torah il a été pris par les Romains il a été condamné à mort malheureusement le Midrash nous dit le Midrash Agada raconte que Rabbi Akiva lorsque les Romains l'ont pris ils l'ont emprisonné il avait un élève qui le servait là-bas qui s'occupait de lui c'était Rabbi Ushua Garci donc Rabbi Ushua Garci venait chez Rabbi Akiva donc tous les jours il restait avec lui avec Rabbi Akiva et la veille de Kippour approche Rabbi Ushua Garci dit à Rabbi Akiva maître est-ce que vous me permettez d'aller rejoindre ma famille pour passer au Kippour avec ma famille alors Rabbi Akiva lui dit aucun problème vas-y c'est Rf Kippour aujourd'hui il y a mis un mitzvah de manger la saouda derrière Rf Kippour c'est une grande mitzvah va rejoindre ta famille alors Rabbi Ushua nous dit le Midrash Rabbi Ushua Garci a été donc rejoindre sa famille et a laissé Rabbi Akiva en prison et voilà que la nuit de Kippour pendant la nuit de Kippour s'atoque sur la porte de la maison de Rabbi Ushua Garci Rabbi Ushua ouvre la porte qui c'est qui se présente à l'entrée Eliyahu en personne Eliyahu en personne il vient chez Rabbi Ushua à Rf Kippour il dit écoute viens avec moi parce que ton maître a quitté ce monde Rabbi Akiva est décédé viens avec moi nous allons essayer de récupérer son corps pour l'inhumer pour l'enterrer donc Rabbi Akiva et Niftar la nuit de Kippour et Rabbi Ushua Garci il a été avec Eliyahu en avis ils ont été à cette prison romaine nous dit le Midrash ils ont réussi à récupérer le corps de Rabbi Akiva alors une fois qu'ils ont récupéré ce corps Rabbi Ushua ils ont été ils l'ont enterré alors Rabbi Ushua demandait Eliyahu un avis mais il y a un avis j'ai une question à vous demander il dit quoi il dit mais vous êtes Kohen mais il y a un avis vous êtes Kohen nous savons très bien que Pinchas qui était Benel Hazar Benel Aaron qui était le petit-fils d'Aaron Pinchas c'était un Kohen et d'ailleurs la Kehuna elle s'est transmise à toutes les générations à travers Pinchas à travers l'acte de bravure qu'il a fait bravoure le fait d'avoir tué Ben Salou le fait d'avoir tué lui dit je vais lui donner mon alliance de paix c'est quoi l'alliance de paix c'est que à partir de de Pinchas tous les descendants seront déco-animes par famille par filiation familiale alors donc toi et on sait très bien que Pinchas ou Eliyahu nous disent que Pinchas l'alliance qu'Hashem a fait avec lui non seulement ses descendants c'est des Kohenim mais que Pinchas va devenir un ange qui s'appelle Eliyahu Zahour Létov et qui ne va jamais mourir donc Eliyahu un avis c'est lui-même Pinchas donc c'est un Kohen alors Rabbi Mouchard Garci demande à Eliyahu un avis mais vous êtes Kohen comment vous pouvez venir maintenant prendre le corps de Rabbi Akiba mais c'est un sourd dans la paracha de Emor qu'est-ce qui est marqué Emor elle a Kohanim elle n'a pas le droit de se rendre impur au sein de son peuple un Kohen n'a pas le droit de se rendre jamais moi Rabbi Mouchard Garci oui je ne suis pas Kohen mais toi tu es un Kohen comment tu tu as pu te rendre ta mé alors lui répond Eliyahu un avis il lui dit écoutez c'est extraordinaire L'Ech Emor la Chachamim va dire au Chachamim chez la Medou le Talmidehem qu'ils enseignent à leurs élèves les Tzadikim ne rendent pas ta mé les Tzadikim ne rendent pas ta mé voilà ce que Eliyahu un avis il a dit Rabbi Mouchard Garci va dire au Chachamim d'enseigner dans les Yishivot que les Tzadikim leur corps n'est pas ta mé et il dit justement c'est ce qui a marqué dans la paracha il lui dit il y a un avis Rabbi Mouchard Garci qu'est-ce qui a marqué dans la paracha de Emor Moucher Abbenu prévient les Kohenim qu'est-ce qu'il leur dit les Nefesh lo yitama be'amav un homme n'a pas le droit de se rendre impur au sein de son peuple du peuple juif mais lorsqu'on parle de se rendre impur c'est pour le peuple juif on n'a pas le droit de se retamer avalé met mitzvah mais pour un mort de mitzvah velat Tzadikim et pour les justes velachachamim velachachamim c'est-à-dire que l'interdiction de la Torah de se rendre impur c'est pour le commun des mortels juifs simple mais pour les Tzadikim les khachamim et le met mitzvah qu'est-ce que c'est met mitzvah c'est un homme qui n'a personne pour l'enterrer alors eux on peut se rendre tamé et Rabbi Akiva avait toutes les qualités il était en même temps met mitzvah parce qu'il y avait personne pour l'enterrer il était coincé dans une prison et en plus il avait la qualité des Tzadik il avait la qualité de khacham même s'il n'était pas met mitzvah quand même Rabbi Eulana dit on a le droit de se rendre impur pour lui pourquoi impur ? ça veut dire qu'il ne rend pas impur on voit un moussard extraordinaire de cette gemara de ce midrash on voit que les Tzadikim ne sont pas métamés je me rappelle il y a une quarantaine d'années on était au plein Chior avec Rav Chaykin on faisait et dans un Tosfot Rav Chaykin nous avait rapporté l'histoire de Rav qui était un richonim un des khachamim non pardon Rabbi Chaim avait dit que si Rav Benutam était niftar moi j'aurais été pour l'enterrer pourquoi ? parce que Rav Benutam n'est pas métamé les Tzadikim ne rentrent pas tamés donc on voit comme ça a dit Rabbi le Chaim a-Kohen un des richonim dans l'Yal Kout Yosef de Rav le fils de Rav 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 dit que bien que de la Gemara nous voyons cette notion-là que les Tzadikim ne rentrent pas tamés et de ce Tosfot-là et que l'histoire avec Rav a-Kohen n'est pas métamé mais là l'Allah est qu'un Kohen n'a pas le droit de s'entendre tamés et il dit que certains ont voulu s'appuyer sur ces Midrashim certains Kohanim ont voulu s'appuyer sur ces Midrashim pour aller sur la tombe des Tzadikim la tombe de Rav Rav en disant que le Tzadikim ne rentre pas tamés mais il dit Rav dans son Cout Yosef vraiment des références que l'Allah nous tenons que le Minag un Kohen n'a pas le droit de s'entendre tamés même pour le cavern d'un Tzadik il veut pèleriner il doit pèleriner à distance ou bien la tombe est dégagée au-dessus donc il n'y a pas de coupole on peut rester à Arba Hamot à deux mètres mais si la tombe elle est dans une coupole donc il faut être en dehors de la coupole de la chambre du Tzadik et prier mais rentrer dans la chambre du Tzadik ou bien dans les deux mètres de sa tombe même un Kohen n'a pas le droit même pour un Tzadik je veux dire donc là l'Allah elle est que un Kohen de nos jours ne doit pas s'entretamer même pour les Tzadik mais on voit l'idée que Midrash nous dit les Tzadik ne rentrent pas tamés les Tzadik sont Kdoshim leur camp ne dégage pas d'impureté ça c'est un boussard extraordinaire d'autant plus qu'il faut voir les Tzadik lorsqu'on a des choses à demander on va voir les Tzadik les vivants si à l'occasion d'avoir des Tzadik décédés et bien on va sur le cavern du Tzadik Tzadik et pas aller chercher des croyances occultes de la sorcellerie de la voyance pour détourner le problème sache que sa solution est entre les mains est entre les mains de Hachem et Hachem envoie la solution à travers les Tzadik là on a dit un petit mot sur la paracha on va maintenant passer à Pirkei Avot nous sommes au deuxième perec on essaie de faire chaque semaine un petit peu une Mishnah sur chaque perec le perec Shemim de Pirkei Avot deuxième perec Mishnah Aleph la Mishnah nous dit Rabbi Omer Rabbi dit qui c'est Rabbi Rabbi chaque fois que c'est marqué dans la Mishnah Rabbi c'est Rabbi Yehuda Anassi Rabbi Yehuda Anassi c'était le prince de Bnei Israël le Nassi de Bnei Israël c'est le Tzadik qui a rédigé toutes les Mishnahyot toutes les Mishnahyot c'est Rabbi Yehuda Anassi qui les a rédigées et la Mishnah comment se fait si Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda a écrit la Mishnah mais nous avons une Mitzvah dans la Torah que la loi orale on n'a pas le droit de la mettre par écrit et la loi écrite on n'a pas le droit de la lire oralement c'est à dire que normalement le Chumash il faut lire dans les mots quand on dit un pasout qu'il faut lire dans les mots il ne faut pas dire oralement et la Mishnah la Mishnah c'est ce qu'on appelle la loi orale la Torah nous dit qu'il est interdit de la mettre par écrit elle doit se transmettre oralement alors la Gemara demande comment se fait-il que Rabbi Yehuda a mis par écrit la loi orale mais c'est à Sour la Torah interdit la Gemara répond parce qu'il y a un passouk dans la Torah qui dit David Amelard dit il est temps de faire pour Hachem alors dit la Gemara Rabbi Yehuda a déduit de ce passouk là qu'il y a des moments où il faut nier la Torah où il faut ignorer une mitzvah de la Torah parce que c'est être la Hachot HaShem c'est le moment de faire pour Hachem et dit Rabbi Noach Kadosh Rabbi Noach Kadosh a vu que la génération était faible les gens n'arrivent plus à retenir les Mishnahyot la loi orale donc la Torah Hachot HaShem a mis tout par écrit et il a rédigé la fameuse chasse Mishnahyot que nous avons actuellement c'est mis retour que nous avons le chasse Mishnah parce que lui a vu que la génération était faible qu'est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui donc nous qui ne connaissons rien du tout qui n'avons pas une bonne mémoire on n'aurait pas pu retenir tous les Mishnahs Baruch HaShem qu'il a écrit donc nous avons heureusement la Mishnah écrite Rabbi dit Quel est le chemin droit ou le droit chemin ça vient du mot c'est comme s'il y a marqué quel est le chemin droit qu'un homme doit choisir vous savez que cette question là qui est posée par Abbé Noir Gadosh c'est la question que se pose tout homme tout juif de bon sens l'être humain lorsqu'il prend conscience de son état de sa situation doit se poser cette question quel chemin tenir moi je vais faire les mitzvot je vais faire avodat HaShem je vais garder la Torah mais quoi choisir dans la vie que choisir dans la vie donc c'est une question essentielle dans la vie quel est le chemin droit le chemin équilibré que l'homme doit choisir ça c'est la question que demande Abbé Noir Gadosh réponse Abbé Noir Gadosh nous donne deux conditions deux conditions pour comme repère pour savoir si on est dans le chemin droit ou pas alors première condition donc on est dans un chemin donc toute chose qui amène une fierté une satisfaction à celui qui fait cette chose là deuxième condition il a une satisfaction de son entourage je répète quel est le repère que je suis dans le bon chemin et bien deux conditions si moi-même je suis satisfait de ce que je fais dans le bon sens je suis content de ce que je fais et que mon entourage est aussi satisfait de moi alors Rabbe Noir Yona Alava Shalom sur Pirkei Avot ainsi que Rabar Vazir de Barthenoira d'ailleurs Rabar Vazir de Barthenoira il fait un résumé de Rabbe Noir Yona regardez ce qu'il dit un homme Vezéye Kishéylech Bechol Hamidot lorsqu'un homme marche dans une certaine dans une certaine conduite dans une certaine qualité il doit toujours marcher il doit marcher dans le chemin du milieu d'ailleurs le Rambam lui-même appelle ça qui s'appelle Le chemin du milieu le chemin d'or pourquoi c'est le chemin d'or le chemin du milieu c'est ce qu'on appelle l'équilibre le judaïsme c'est l'équilibre absolu lorsque vous verrez quelqu'un qui est déséquilibré et avec une apparence a priori de Torah ce n'est pas ça le chemin de la Torah le chemin de la Torah c'est le bon sens c'est l'équilibre c'est le milieu comme dit le Rambam voilà ce que c'est un Oved HaShem voilà ce que c'est un Juif il nous dit lorsqu'un homme veut se conduire dans la vie il veut adopter une certaine attitude il doit savoir dans toutes les attitudes de la vie il doit chercher le chemin du milieu il ne doit pas tendre vers un des deux extrémités c'est ce qu'on appelle un extrémiste pourquoi on l'appelle extrémiste ? parce qu'il est le milieu et lui il tend vers la droite ou la gauche c'est ce qu'on appelle un extrémiste c'est un fanatique ça peut être un extrémiste qui est a priori une image de Torah mais c'est l'extrémiste que la Torah ne veut pas ça peut être un extrémiste contre la Torah qui est totalement opposé à la Torah alors là d'une façon farouche c'est aussi un extrémisme c'est les extrêmes c'est ce qu'il dit là l'homme ne doit pas tendre vers les extrémités exemple si un homme est avare il est très très avare il ne donne pas un centime à la Tzedakah alors regardez le test c'est extraordinaire on lui demande est-ce que tu es fier de toi ? il dit oui bien sûr je suis riche j'ai de l'argent je suis content entre guillemets je suis un égoïste il ne le dit pas mais c'est ça c'est exactement ça l'égoïsme l'égoïsme c'est quoi ? il ne pense qu'à lui il ne pense pas aux autres mais il est heureux dans la bouille dans la bouille il est content de ce qu'il fait donc lui là il est satisfait mais l'entourage n'est pas content de lui le pauvre malheureux le misérable il va lui demander de Tzedakah il ne lui donne pas un centime alors qu'il a de quoi nourrir je ne sais combien donc on voit la Mishnah la Mishnah qu'est-ce que Rabbeinu Akkadosh a dit ? deux conditions deux vérificateurs si on est dans le chemin Emet le chemin Yachar donc Tif Eretlo Béossea est-ce que tu as une satisfaction toi ? Lava il est satisfait de lui-même il n'a pas Tif Eretlo il n'a pas de satisfaction des autres parce que les autres pensent du mal de lui il est avare il est radin il ne lâche pas un centime maintenant il y a la deuxième extrême deuxième extrémité dit il dit Rabbeinu on va dire comme d'ailleurs ça rapporte c'est de Rabbeinu Yona si cet homme-là est trop généreux il est trop bon je ne veux pas dire l'expression que le monde emploie trop bon il donne il donne il donne qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? on finit par le ruiner les gens vont venir de partout lui demander des aides des soutiens etc à la fin il perd tout ce qu'il a donc lui n'est pas content de lui-même parce qu'il a tout perdu il a tout donné parce qu'il a un trop bon cœur son entourage est bien content de lui ah vous êtes super vous êtes généreux vous êtes génial vous êtes génial vous êtes génial à tout le monde c'est super donc là aussi on voit il y a une des conditions Rabbeinu il faudrait qu'il puisse avoir une satisfaction lui-même fier de lui et aussi une satisfaction de son entourage là dans ce cas-là du trop généreux l'entourage est satisfait de lui mais lui-même en fin de compte il n'est pas satisfait de lui-même pas seulement il n'est pas satisfait il regrette tout ce qu'il a fait et d'ailleurs l'agmara nous dit il veut acheter une mitzvah il n'a pas le droit il a l'amour des mitzvahs il n'a pas le droit d'aller au-delà d'un tiers de la valeur de la mitzvah pourquoi ? nous disait Chachamim mais pourtant c'est des mitzvahs on veut aller en paquet on veut tout donner non si tu peux faire la mitzvah tu peux honorer la mitzvah plus belle en donnant jusqu'à un tiers de plus moins d'un tiers c'est bon mais au-dessus d'un tiers non un tiers et que lui tu peux mais au-dessus d'un tiers là tu n'as pas le droit pourquoi ? parce que cet homme-là il risque de devenir pauvre parce que comme il se lance dedans pour la mitzvah il donne il donne tout tout ce qu'il a même au-delà de ses limites après il y a de dispatcher ton argent de disperser ton argent de gaspiller l'argent qui t'a demandé ça ? on t'a demandé de faire des mitzvahs tu veux embédir la mitzvah jusqu'à un tiers de plus pas plus qu'un tiers donc nous dire Rabbeinu on va dire celui qui est trop pas dépensif qui donne qui donne à tout le monde qui ne calcule pas alors à ce moment-là qu'est-ce qui se passe ? les gens sont contents de lui mais lui-même n'est pas satisfait de lui-même ça non plus c'est parce que Hashem attend de nous comme nous dit il n'a pas le droit il faut être quoi ? juste équilibré au milieu c'est ce que nous dit la Mishnah tu veux savoir qu'est-ce qu'on appelle un bon chemin ? c'est celui qui est il est satisfait de ce qu'il fait il est content j'ai un bon sentiment j'ai fait du bien j'ai soutenu les gens et en même temps les gens sont contents de moi alors ça c'est le vrai repère c'est ce qu'on appelle le Rambam et c'est ça le chidouj de Rabbeinu à Kadosh donc chercher toujours le milieu toujours l'équilibre 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 pas être bizarre pas extrême et pas être non plus une attitude anormale rapporte une halakha un homme doit faire très attention toute ta vie tu dois faire attention de ne pas être différent des autres quoi par exemple il ne doit pas être assis alors que tout le monde est debout il ne doit pas être debout alors que tout le monde est assis il ne doit pas rire alors que tout le monde pleure ni rire pendant que tout le monde pleure ni pleurer pendant que tout le monde rit lorsqu'un homme montre une attitude telle anormale inhabituelle différente des autres alors automatiquement ça crée la machloquette tout ce qui est bizarre ce n'est pas l'image de la Torah et la Mishnah dit un homme ne doit pas faire des différences à cause de la machloquette dans les halakhot le rama dit que lorsqu'on fait la tefila avec un tzibour et que le tzibour est en train de faire psuquer des imra un homme ne doit pas dire lui il n'a pas l'habitude de faire des piyoutes mais il se met à étudier il ne doit faire attention pas de méchanner il ne doit pas te méchanner différent des autres parce que les gens te regardent tout le monde prie toi tu ne prie pas et quand toi tu prie quand les gens ont envie de prier tu as toujours à prier mais c'est tout bizarre ce n'est pas ça la Torah il faut équilibrer normal une attitude normale c'est quelque chose de très important ici la Rabbeinu Yona il rapporte aussi un autre enseignement sur cette Mishnah là c'est la suite de la Mishnah justement la Mishnah nous dit après deuxième enseignement fais attention sois attentif avec une mitzvah légère autant qu'une mitzvah grave importante c'est à dire un homme doit donner de la considération parce qu'il y a une mitzvah très importante même les petites mitzvahs d'un homme doit faire attention vous allez me dire à le shabbat c'est très important alors je vais faire attention super attention au shabbat mais les dphilines ou bien manger les kashers ou des mitzvahs a priori moins importante alors on va négliger nous dit la Mishnah comme dit Rabbeinu HaKadosh fais attention pratique la mitzvah légère avec autant de ferveur que la hamura pourquoi car tu ne connais pas la récompense des mitzvot des commandements qu'est-ce que ça veut dire si tu ne connais pas la récompense des mitzvot comme il est rapporté dans la Gemara dans toute la Torah vous ne verrez pas de récompense pour les mitzvot évidemment les mitzvot les négations de la Torah les interdits de la Torah la Torah a dit les punitions les condamnations sur la transgression du shabbat celui qui mange de chamez de pesah etc ça c'est les interdictions de la Torah mais les mitzvot de la Torah les commandements positifs de la Torah positifs de la Torah la Torah ne donne pas de salaire pourquoi la Torah ne dit pas tu auras tu auras ceci tu auras cela à l'exception de deux mitzvot nous dit Rabbeinu Yonah deux mitzvot lesquelles la mitzvot de Kiboud le respect des parents donc on voit que dans la mitzvot du respect des parents la Torah a mentionné la récompense de cette mitzvah il y a une deuxième mitzvah deuxième et dernière mitzvah dans laquelle la Torah va donner la récompense c'est le renvoi de l'oiseau nous savons très bien qu'il y a une mitzvah dans la Torah lorsqu'on voit un oiseau cachère une maman qui est accroupie sur sur ses oeufs sur ses oisillons la Torah nous dit renvoie la mère garde les petits afin qu'Hashem te fasse du bien et qu'il te donne une longue vie nous dit Rabbeinu Yonah il n'y a que deux mitzvot dans toute la Torah entière sur 613 mitzvot il n'y a que deux mitzvot où la Torah nous donne la récompense respect des parents et le renvoi de l'oiseau nous dit Rabbeinu Yonah mais pourquoi c'est comme ça pourquoi la Torah n'a dit que dans ces deux là parce que les deux c'est les deux extrêmes justement la mitzvah du respect des parents c'est une mitzvah tellement compliquée tellement compliquée l'agmara dans ma serret qui nous parle de cela comment Rabbeinu Yonah il honorait sa maman il se mettait toujours à genoux au-dessous de son lit pour qu'elle puisse descendre sur son dos et descendre par terre et une fois on rencontre que elle était dans le jardin et elle n'avait pas sa chaussure et Rabbeinu Akiva il a mis ses mains par terre à genoux à quatre pattes et il a dit à sa maman mets tes pieds sur mes mains afin que tu ne poses pas le pied par terre et comme ça il a traîné en marche arrière jusqu'à la ramener à son lit et combien d'histoires l'agmara nous raconte Rabbeinu Yishmael qui était un des grands anaïm Rabbeinu Yishmael était en train de donner un chiot et sa mère est venue en plein cours devant des milliers d'élèves il lui a craché sur le visage il lui a déchiré son habit les élèves lui ont dit mais comment comment tu as résisté tu n'as rien dit il a dit avec tout ça est-ce que je suis encore est-ce que je suis quitte je ne suis pas encore quitte de la mitzvah de Kiboud Avahem on ne peut pas s'imaginer est-ce que ça veut le respect des parents l'agmara nous dit d'ailleurs ça va porter dans le chanaruch dans Yorédera le respect des parents les habiller les promener les sortir s'occuper d'eux de la même manière qu'on a l'obligation de le respecter pendant sa vie on doit le respecter après sa vie on n'a pas le droit de s'asseoir dans sa place on n'a pas le droit de prononcer le nom du père jamais etc et la première année à chaque fois qu'on parle on fait ashkava on dit je suis une kapara pour lui tellement de respect pour les parents et avec tout ça on n'est pas quitte on est loin et la Torah nous donne longue vie et dans les chinois haken on leur envoie de l'oiseau tu te balades dans la rue ça ne te coûte pas de l'argent ça ne te coûte rien tu te promènes tu vois un oiseau tu le revois hop et tu reçois quoi ? autant de récompenses que celui qui a toute sa vie à travailler pour honorer les parents et comment c'est possible ? nous dire à Abbé Nuyona à Kadosh dans sa sainte Torah fait cela pour nous montrer qu'il n'y a pas de différence entre grande mitzvah et petite mitzvah parce que tu ne connais pas la valeur de la mitzvah pour toi le respect tes parents c'est quelque chose de très grand donc il faut une longue vie une grande récompense ah l'oiseau renvoyer l'oiseau c'est une petite mitzvah qui ne coûte rien qui n'est pas coûteuse qui est facile à faire et là je ne comprends pas pourquoi Hashem il donne longue vie mais il faut beaucoup d'efforts pour avoir une longue vie et bien c'est pour nous enseigner les mitzvot tu ne connais pas la salaire des mitzvot et Rabé Nuyona il dit pourquoi Hashem a caché cela pourquoi il ne nous a pas dévoilé dans la Torah le salaire de chacun il dit c'est comme un roi qui est un verger et dans ce verger là il a plein d'arbres plein de plantes plein de fruitiers et il a dit à chacun occupez-vous à chaque gardien il a dit chaque jardinier tu t'occupes d'un arbre et à la fin lorsqu'ils sont venus chez lui il a voulu donc les récompenser alors il a récompensé chacun et dans ce verger là il y avait un arbre d'une très grande valeur rare il a récompensé celui qui s'en a occupé d'une manière extraordinaire plus que les autres alors tous les employés ont dit mais pourquoi tu ne nous as pas dit qu'il y avait cet arbre là alors on se réoccupait il a dit justement si vous avez dit qu'il y avait cet arbre là vous aurez délaissé tous les autres arbres pour s'occuper de cet arbre là c'est pour ça que je n'ai pas dit nous dire nous a donné une Torah extraordinaire une Torah sacrée composée de 613 mitzvot et le monde a besoin des 613 mitzvot pour tenir l'univers entier tous les mondes tient sur les mitzvot s'il manque une des mitzvot tout s'effondre donc nous devons tout être avec Hayem et Hachem n'a pas voulu donner la récompense de ces mitzvot dans la Torah les mentionner dans la Torah parce que sinon les gens ne seraient occupés que des grandes mitzvot ils vont abandonner les autres le jardin du roi ne serait pas parfait alors qu'Hachem veut un jardin parfait un verger parfait voilà pourquoi Hachem a caché le sachar des mitzvot non seulement il a caché il n'a pas dit mais au contraire il a dévoilé deux qui sont extrêmes une mitzvot facile qui est le renvoi de l'oiseau et une difficile qui est respecté par an et il a donné la même récompense pour les deux donc nous dit Rabbi Noa Kadosh dans la Mishnah Fais attention avec les mitzvot il faut être amoureux des mitzvot il faut courir courir vers les mitzvot je vous assure moi j'ai eu des rabbinim des Chachemim qui m'ont enseigné la Torah entre autres Rabbi Reuven Elbaz d'Ex-Leban qui est maintenant à Yerushalayim notre rabbinim encore je ne vais pas citer tous les noms Rav Chaykin mais il fallait voir à quel point ils étaient fous des mitzvot une petite mitzvot n'importe laquelle ils couraient ils couraient avec toute leur force avec joie j'étais impressionné de voir l'amour qu'ils avaient pour les mitzvot et c'est ça notre but sur cette terre être amoureux des mitzvot se battre pour les mitzvot jamais rater les mitzvot il pleut il neige il fait froid il y a du vent rien rien au monde peut me freiner pour les mitzvot rien au monde et c'est ça le but de la vie et c'est ça l'histoire du début avec Baba Salé lorsqu'il a fait la bracha à cet homme-là il lui a dit mais tu veux rouler Hachem Hachem veut les mitzvot tu fais avodat Hachem Hachem il te donne tout ce que tu veux fais les mitzvot tu parfais ce verger ce jardin-là du roi et c'est comme ça qu'Hachem va avoir une cintra de toi une satisfaction et te donner ce que tu as besoin je vous remercie de suivre ces chiourim quand Kadosh Baruch nous donne le schout d'aimer les mitzvot de courir vers les mitzvot de jamais laisser les mitzvots de rester équilibré équilibré normal pas un fanatique pas un fanatique pas un extrémiste c'est pas ce que la Torah attend de nous c'est ce que Rabbe Yodah nous a enseigné il faut normal c'est ce que Masek Adres nous enseigne normal équilibré et faire avodat Hachem et faire kidush Hachem dans le monde je vous souhaite de passer un bon Shabbat qu'Kadosh Baruch protège nos soldats qu'Hachem guérisse tous les malades qu'Hachem fasse en sorte de libérer tous les otages tous les prisonniers avant Shabbat avant Shavuot qu'on puisse les entendre ils sont tous libérés pour aller accepter recevoir la Torah Shavuot